Un film de science-fiction thriller avec des pouvoirs magiques, avec des mutants, avec des nominations. Et ça donne ce film, qui sortira non pas en cinéma, mais qui sortira directement en DVD début janvier 2020. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit-Edge, j'espère que je ne vous ai pas trop fait mal aux oreilles avec ce gros clap. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction, et aujourd'hui on va réagir à la bande-annonce du film Freaks, qui est, comme je l'ai dit en intro, que c'est un film qui sortira directement en DVD en début janvier 2020. Et vu l'affiche que vous avez vue là, on voit un enfant mutant avec des pouvoirs, ce n'est pas Stranger Things, comment élever un super-héros, c'est un film qui a eu plusieurs nominations, donc à voir ce que ça donnera. Et comme ça, avec cette bande-annonce d'à peu près 1 minute 30, on va voir si c'était vraiment obligé de le mettre en DVD, parce que, voilà, peut-être qu'il y a un potentiel, peut-être qu'on aurait pu le mettre en cinéma, mais s'il y a eu peu de nominations, et si, voilà, c'était un petit studio de production, pas sûr qu'ils aient assez d'argent non plus pour distribuer dans plein de cinéma, donc c'est pour ça qu'ils ne sortent qu'en DVD peut-être. Alors c'est parti, on va réagir à cette bande-annonce. Lumière-moteur, ça tourne, ré-action. Générique. 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 ... ... ... ... ... ... ... Freaks, bande-annonce, c'est parti. Une personne anormale se trouvant en liberté serait donc dans l'inégalité ? Les personnes anormales sont dangereuses. Les laisser en liberté est impossible. C'est les mutants. Est-ce que ça va être relié au DC ? Oh, c'est horrible. Oh là, toute l'animation, c'est faux. Jusqu'à quand ? On joue plus là. T'es sorti, c'est ça ? Non. Tu dois jamais mentir. Je mens pas, je te jure. Mon papa aussi saigne de l'œil. Tu as déjà eu les yeux qui saignent ? Est-ce que tu arrives à faire des choses que les autres ne peuvent pas faire ? Je suis spécial, je le sens au fond de moi ! Tu n'es pas spécial ! Oh là ! Leur pouvoir s'intensifie génération après génération. Leurs enfants sont définis comme étant une véritable arme de destruction massive. Wow ! On n'arrivera jamais à sortir d'ici, vivant. Se le cacher, ça ne sert à rien. Ouh, stylé ! Je vais sortir avec la fille ! Oh ! Je suis prête. Je peux me cacher. Je suis vraiment désolé. C'est vrai que t'es spécial. Oh non ! Surtout vos écrans. Ouais, c'est sur ordi, téléphone, télé, tout ça. Laissez-vous deviner, le vieux est un méchant et le père meurt à la fin du film et lui dit que finalement sa fille est spéciale et il lui pardonne tout. Oh, ça a l'air d'être ça, hein ? Bon, on l'a vu dans cette bande-annonce, ça a l'air fou, hein ? Premier film du réalisateur apparemment nominé énormément de fois, on l'a vu. J'ai vu très rapidement qu'il a été nominé dans le festival de Gérard Mait, donc ce n'est pas non plus n'importe quel festival. Alors, il n'a pas eu énormément de nominations, en fait. Il fait surtout partie des sélections officielles pour tous ces festivals. Il a surtout, surtout eu le prix du jury de Nantes Utopial. Et donc, du coup, oui, ça doit être pour ça que sur Halo Ciné, ça n'est marqué qu'une seule nomination. C'est parce qu'il n'a eu qu'une seule nomination. Mais il a été sélectionné tout de même dans neuf festivals. Donc, c'est quand même sympa. Je comprends pourquoi ils le mettent en DVD directement et qu'ils ne sortent pas en cinéma. Mais bon, j'aurais préféré le voir en cinéma parce que vu les effets spéciaux du film et vu la portée que ça aurait pu être, comme on a vu sur un commentaire, donc un Stephen King plus X-Men, ce serait sympathique de voir ça au cinéma, surtout que certains visuels auraient bien rendu dans un cinéma, je pense. Mais ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Mais au moins, je vous ai prévenu comme ça. Pour ceux qui voudraient voir ce film, n'hésitez pas à vous rendre début janvier 2020 dans vos magasins ou sur Internet pour obtenir votre film. Et puis, n'hésitez pas à le regarder. Ça a l'air très bien. Je suis sûr que pendant le film, on va compatir à la douleur de la jeune fille qui est enfermée dans une pièce par son père pour éviter qu'elle se fasse tuer parce que le monde trouve que ces mutants sont un danger pour toutes les personnes de la population parce que les pouvoirs des mutants augmentent au fil des années. C'est comme ça. Voilà, c'est l'affaire de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour suivre toutes mes autres vidéos. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z, coupé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501